A peine les 72 heures de la trêve écoulée que les combats ont repris de plus belle à Khartoum, la capitale soudanaise. De plus en plus violents, les combats font rage entre l'armée régulière et les forces de soutien rapides. Tirs d'artillerie, obus, explosions et panaches de fumée. La situation semble être complètement hors de contrôle. Les deux camps rivaux s'étaient engagés à cesser tout mouvement hostile et attaque pour laisser passer l'aide humanitaire durant le cessez-le-feu de 72 heures qui a été globalement respecté. Mais depuis, les hostilités ont repris et le chaos semble être de retour, laissant les citoyens terrés chez eux. Selon les témoignages, la banlieue nord de la capitale a été la cible de pionnages d'artillerie et de combats. Les avions de chasse ont même survolé d'autres quartiers proches de cette zone. Mercredi 21 juin, le ministère des Affaires étrangères soudanais a accusé les forces de soutien rapide d'avoir attaqué et pillé l'ambassade du Pakistan et la résidence de l'ambassadeur d'Algérie à Khartoum. Le Darfour n'est pas en reste. Cette région de l'ouest du Soudan connaît des violences, des plus meurtrières. Selon l'ONU, pas moins de 1100 personnes y ont été tuées. Les violences que connaît le Soudan depuis plus de deux mois poussent des milliers de Soudanais à fuir quotidiennement les zones de combat, très souvent pour se réfugier au Tchad voisin. D'ailleurs, la situation à la frontière entre le Tchad et le Soudan devient de plus en plus compliquée. Selon les Nations Unies, plus de 150 000 personnes ont déjà fui le Darfour vers le Tchad, un afflux de réfugiés qui inquiète les autorités tchadiennes.